salut à tous c'est casin j'espère que vous allez bien ça y est enfin j'ai réussi à mettre la main sur du légende brillante voilà c'est là il ya quatre coffrets zoro arc c'est plutôt chouette vous avez fait d'ailleurs une vidéo comme quoi ben voilà ces coffrets là allez revenir en boutique ces choses faites de mon côté et franchement je suis plutôt content je suis plutôt content alors c'est vrai qu'en ce moment on trouvait pas mal de légendes brillantes je les avais loupé que ce soit au champ chez cultura etc le culturage loupé à quelques heures près je me souviens j'avais discuté avec la personne qui était présente à la boutique et là je suis arrivé au bon moment tout simplement c'est le coup de bol par excellence voilà j'essaie d'y aller peut-être deux fois par semaine faire le tour des boutiques en faisant les courses tout simplement je faisais le tour un petit peu de toutes les boutiques et j'ai réussi à mettre la main sur le coffret zoro arc gx ça fait super plaisir j'avais tout loupé évidemment chez Auchan le Auchan est assez loin à peu près je dirais pas loin de 50 minutes puis j'avais pas envie de me prendre la tête à faire la queue etc je me suis dit ben voilà si j'ai le coup de bol ça sera l'occasion du coup j'ai pris quatre coffrets il y en avait à vue nez 20 30 coffrets donc voilà donc c'était cool 32 euros excellent prix du coup ben je me suis fait plaisir j'ai aussi les petites jumbo qui étaient offertes tout simplement à l'occasion pour les 25 ans de pokémon franchement très très content surtout que c'est des coffrets qui sont super intéressants puisque déjà la carte jumbo est magnifique la carte promo de zoroark est superbe on a aussi la petite carte holo zoro très sympa et on retrouve à l'intérieur un deux trois quatre cinq boosters de cette magnifique série légende brillante avec un jeton zoroark alors évidemment le dos est très très beau aussi évidemment le coffret retweer on va dire plus sympa mais je l'avais déjà dans la collection je vais vous le montrer hop ici donc ça c'est plutôt cool ici voilà il est là alors il avait une petite particularité celui-ci puisque la carte pikachu est en allemand pourtant c'est un coffret 100% français c'est vraiment une erreur franchement j'ai halluciné quand j'ai vu ça et du coup je l'avais gardé en scellé et ben ça va compléter ma collection de scellés avec celui-ci voilà donc ça tourne en ce moment les les cartes légende brillante voilà il ya du stock qui arrive assez massivement mais ça part très très vite franchement c'était la super occasion c'est le pif voilà je peux pas vous dire plus c'est vraiment le coup de chance d'avoir trouvé ce coffret en boutique et j'ai réussi à mettre la main hop sur une petite display destinée radieuse vous avez fait une vidéo aussi il ya quelques semaines comme quoi destinée radieuse allez revenir sous un format de mini tin box alors c'est pas alors pour ceux qui ouvrent des boosters on sait que c'est le format le plus pas le plus idéal puisque les boosters sont un petit peu courbés donc on risque d'avoir tout simplement à l'intérieur de ces mini tin box des défauts à l'intérieur des boosters de ces mini tin box des défauts puisque voilà elles sont un petit peu maltraitées les cartes mais moi je trouve que l'item est juste magnifique et regardez moi sur le côté on retrouve les illustrations des différents mini tin box et c'est vraiment très très joli avec ma préférée ici kyogre qui est splendide puis le célibis est magnifique aussi donc une petite display c'est dix mini tin box là aussi on avait peut-être une dizaine donc plutôt plutôt très très sympa voilà pour les rentrées pokémon de la semaine c'est compliqué en ce moment en tout cas moi je voulais du règne de glace en fait tout simplement règne de glace c'est juste introuvable voilà c'est introuvable en ce moment tous les cas voilà moi j'arrive pas à en trouver du règne de glace j'aurais aimé encore faire quelques petites ouvertures parce que c'est une série que j'ai très très peu ouverte mais tant pis on va se rattraper sur les coffrets qui vont sortir le mois prochain il y a deux coffrets normalement qui vont arriver de silverware et puis on se rattrapera tout simplement sur les autres séries puisque on va voir à l'intérieur du règne de glace mais pas que comme par exemple pour les 25 ans en croisant les doigts parce qu'en espérant que les 25 ans et il y ait du stock voilà tout simplement sinon il faudra faire des tours des boutiques assez régulièrement comme je fais comme je fais là voilà j'espère que cette petite vidéo présentation à achat vous aura plu en tous les cas c'est cool on arrive temps en temps quand on a un petit peu ou un peu de chance à trouver quelques items à pokémon c'est plutôt chouette allez je vous dis à très très vite sur la chaîne portez vous bien allez ciao